le nigeria s'est imposé face à la guinée bissau avec une victoire de un but à zéro les super eagles ont l'étiquette pour les huitièmes de finale la sensibilisation sur les violences basées sur les gens se poursuit en côte d'ivoire la championne du monde taekwondo rute bagui a décidé d'associer son image à une campagne de lutte contre le fléau et puis à guiterie les femmes réunies au sein d'une coopérative de production vivrière dénoncent la divagation des animaux dans leur plantation nous y reviendrons voici pour le sommaire bienvenue le nigéria nigeria arrache à son ticket pour les huitièmes de finale de la canne 2023 lundi 22 janvier 2024 les eagles se sont imposés sur le score de un but à zéro au stade ou fouette boigny à abidjan à force de pousser les efforts des super eagles ont été récompensés sur un centre tendu de moses simon pour aussi mène 50 et catapultant le ballon dans son propre but sous la barre à la 36e minute le nigéria triple champion d'afrique accompagne l'équipe de guinée équatoriale qui a humilié la côte d'ivoire pays hôte dans l'autre affiche du groupe a disputé en simultané au stade olympique des bimpe le nigéria qui avait beaucoup fait tourner son effectif a sans doute payé le manque d'automatisme à des joueurs alignés pour cette affiche dont il était le favori logique dans une canne à 24 sélections les super eagles devront attendre pour connaître leur futur adversaire en huitième de finale du foufou de la loco de la tieké voici les mets dégustés par cette délégation antillaise qui séjournent à abidjan depuis quelques jours ils ont posé leur valise en terre ivoirienne dans le cadre de la 34e édition de la coupe d'afrique des nations ils sont venus soutenir la côte d'ivoire dans l'organisation de ce grand rendez-vous du football africain découvrir la côte d'ivoire c'est extraordinaire pour eux ils viennent ils ont entendu parler mais s'imaginaient pas ici ils ne s'imaginaient pas que c'était exactement ce qu'ils ont vu ils ont goûté à des mets que nous avons pu concourter pour pour leur passage quand ils sont arrivés à la côte d'ivoire ils ne pensaient pas que la côte d'ivoire était comme ça ils ont levé un pays immense et barouille où il y a beaucoup de choses et certains pensent même de vouloir s'y installer que déjà les ces jeunes martiniquais c'est avec leurs encadreurs ayant envie de venir oui participer à la canne d'accord mais connaître le continent africain déjà et un pays de l'afrique de l'ouest qui a connu également l'esclavage et arriver ils sont chez eux ils sont chez eux ce sont nos frères ce sont nos soeurs et comme on leur a demandé ils se sentent chez eux au nombre de 11 jeunes volontaires leur présence en terre ivoirienne est le fruit d'un partenariat je viens de la ville du marin et la communauté d'agglomération de l'espace sud en martinique qui est une organisation des 12 villes du sud a mis en place une une relation de coopération avec le cocan et dans ce cadre là il y a 11 jeunes qui sont présents et qui sont missionnés par le cocan sur je dirais des missions tout à fait différentes qui peuvent concerner par exemple l'accompagnement des des délégations qui peut concerner la l'interprétariat chaque jeune a une mission spécifique et nous nous sommes deux encadrants donc moi même et mille gabriel et claudine anthanas la canne 2023 en côte d'ivoire est une opportunité pour la délégation de connaître l'histoire de leurs ancêtres dans cette perspective il est prévu un voyage à thias allé pour leur donner l'occasion de découvrir la route de l'esclavage le mal est présent il faut donc le combattre mettre fin aux violences basées sur le genre voici l'objectif à atteindre par le ministère ivoirien de la femme de la famille et de l'enfant à travers une campagne dénommée carton rouge c'est pourquoi le gouvernement ivoirien et ses partenaires tout en se félicitant de la mobilisation en cours invite la presse nationale et internationale à s'approprier la campagne carton rouge et en faire un large écoute la lutte contre la violence basée sur le genre et l'affaire de tous pour cette campagne la championne du monde de taekwondo ruth bagui a décidé d'y associer son image je souhaite partager avec vous une réflexion sur l'importance des armes à noter qu'en côte d'ivoire pour l'année 2022 le pays a enregistré 7049 cas de violences basées sur le genre déclaré 2000 femmes originaires du département de guiterie se sont entièrement investis dans la production vivrière regroupés au sein d'une société coopérative dénommée déo gracias les femmes veulent massivement produire du manioc de la banane plantain du gombo du riz et de la tomate pour contribuer à leur façon à l'autosuffisance alimentaire au cours d'une visite elle dénonce la divagation des animaux dans leur plantation ce sont les bœufs on a beaucoup de problèmes avec les bouviers et le pâturage chaque semaine il ya au moins au moins deux trois chargements qui débarquent qu'on sait d'où ça vient et ils nous détruisent tout 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 sur le passage jugeant noble l'engagement des femmes de la coopérative déo gracias le député maire de guiterie a aussi vie patricia leur a offert une contribution financière à travers l'octroi d'une subvention c'est tout pour ce 7 minutes très bon de suite de programme sur cette info et sur cette info point c